Cet habitant n'en revient pas de la nouvelle qu'il vient d'apprendre. Je suis inquiet parce qu'une ligne de 20 000 volts passe déjà le long de Mahé. Et ils ont prévu de doubler cette ligne, donc d'en poser une deuxième à côté. Et ma maison se trouve juste ici, donc les chambres à coucher sont entre 5 et 8 mètres de la ligne, des deux lignes potentielles. Il n'est pas le seul. Depuis jeudi dernier, ces habitants de maisons proches du tracé de la ligne haute tension s'interrogent. Pour avoir lu beaucoup d'études, il y a quand même une forte possibilité de le sémi-infantile, de maladies très graves et des maladies moins graves. Donc voilà, la première inquiétude qu'on a tous ici, c'est notre santé, la santé de nos enfants. Mon inquiétude, c'est le manque d'informations qui entraîne des peurs. Et j'aimerais avoir des réponses par rapport à la sécurité, par rapport à ce qu'on a vraiment sur le chemin, les chemins concernés et près des maisons. Parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y a déjà une ligne qui passe ou pas. A l'appui de leurs craintes, ces riverains évoquent notamment une étude de l'ANSES qui en 2010 concluait un effet possible des champs basse fréquence sur l'apparition de la leucémie chez l'enfant. De son côté, le maire du village reconnaît n'avoir pas pris toute la mesure de ce qui lui apparaissait comme une opération de routine. Pour nous, c'était des travaux qui sont courants, tout comme l'eau, l'électricité qui passent dans la commune des chantiers. Et on n'a pas... D'ailleurs, on ne connaissait pas l'intensité du courant qui passe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas communiqué. Joint par téléphone, le fournisseur d'électricité Enedis s'étonne de la tournure prise par les événements. Il rappelle que ce projet correspond à des travaux habituels et que le champ magnétique sur une ligne souterraine du type de celle qui doit être enfouie ici est pratiquement nul. Une réunion d'information aura lieu mercredi prochain entre les habitants et des responsables d'Enedis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !